Nous avons deux communications. Francisca Aurière, malheureusement, ne peut pas venir nous parler de Tamar. Aussi, nous allons tout de suite écouter Bénédicte Trémolière. Et à l'issue de ces deux communications, nous vous proposons un petit temps de discussion. Si vous avez des questions, voilà, avec tous les restaurateurs dans la salle qui pourront vous répondre. Toutes vos questions seront bienvenues. Je voulais vous présenter, pour reprendre ces discussions, Bénédicte Trémolière, toutes ces communications, qui est restauratrice des peintures, chef du groupement des restaurateurs couches picturales mandatées par le musée d'Orsay pour s'occuper de la collection. Bénédicte a une thèse en cours à l'université de Rouen sur l'histoire matérielle des cathédrales de Rouen de Monet. Et elle a été chargée récemment d'une restauration spectaculaire et fondamentale sur l'une des cinq cathédrales de Rouen conservées par le musée d'Orsay. Bonjour à tous et merci d'être là. Donc, voilà. Donc, cinq cathédrales de la fameuse série de Claude Monet sont au musée d'Orsay, dont le portail vue de face, Harmonie Brune, qui fait l'objet de cette intervention. Donc, juste un rappel de date. Les toiles qui composent cette série ont toutes été peintes par Monet au cours des hivers 92 et 93, puis signées et datées en 1894. Vingt d'entre elles, dont les cinq qui appartiennent au musée d'Orsay, ont été exposées chez Durand-Ruel en 1895. Le portail vue de face, Harmonie Brune, est en très bon état de conservation. C'est une toile, donc c'est une huile sur toile, tendue sur châssis, qui a été agrandie par Monet en cours d'exécution, avec une bande de 6,5 cm dans la partie inférieure, donc doublée, un peu dans le même principe que Lola de Valence, mais on sait là que Monet l'a fait en cours de travail. Ce qui est assez rare d'ailleurs chez Monet. Il y en a une deuxième cathédrale qui a aussi cette particularité et qui est aussi conservée au musée d'Orsay. Mais ce n'est pas sur ce sujet de l'agrandissement que je vais parler, c'est plus sur le vernis. Puisque si la cathédrale est venue en restauration en mars et avril 2014 pour restauration au pavillon de Flore, au C2RMF, c'est parce qu'elle était recouverte d'un vernis qui, avec le temps, s'était oxydé et qui atténuait les contrastes et donnait une atmosphère très sombre au tableau. Comme nous l'avons déjà vu un peu ce matin, la première étape de la restauration est l'étude de la technique de l'œuvre et de ses altérations. Et à partir de cette étude, on peut établir un diagnostic et retrouver l'histoire matérielle de l'œuvre. Et dans le cas de ce tableau, la première question qu'on s'est posée, c'est qui a vernis cette œuvre et à quelle époque. On sait que Monet ne vernissait pas ses peintures. D'ailleurs, plusieurs cathédrales, dont les quatre autres dorsés, ne sont pas vernis, ni celles conservées à Rouen, ni encore celles du Métropolitaine Museum que connaît bien Charlotte Hall, qui parlera cet après-midi sur Cézanne. Monet ne vernissait pas ses peintures pour une raison simple, c'est qu'il peignait à l'huile et qu'il cherchait à avoir des contrastes entre des parties assez brillantes de ses empattements qui contrastaient avec des parties plus mat, posées en frottis ou même des mises en réserve. Et ces contrastes de brillance et de matité favorisent finalement des effets de proximité et d'éloignement, quand on regarde la peinture d'un peu loin, et aussi des effets de vibration. Donc mettre un vernis sur l'ensemble de la couche picturale, finalement, ça unifie ces contrastes qui sont tellement importants pour Monet et qu'ils seront aussi pour les nabis. Et donc, c'est la preuve que Monet était bien contemporain de ces peintres-là. Il ne vernissait pas non plus ces peintures parce qu'il appréhendait leur jaunissement. Et il y a une petite anecdote qui est racontée par Jim Bell en 1920, je crois que je me trompe pour la date. Mais en tous les cas, c'est une petite anecdote que Monet a racontée comme quoi, quand il était jeune, il allait dans les musées et il s'amusait à comparer la manche de ses chemises blanches aux chemises jaunies des tableaux. Donc, il ne l'a pas noté comme Pissarro a noté au revers de ses toiles ne pas vernir. Et là, récemment, un tableau de Félix Vallotton, « Femme se coiffant » est passé en restauration. Et au dos, on peut voir cette inscription très joliment écrite, « Tenir sous verre et ne jamais vernir ». On s'aperçoit que le musée d'Orsay suit scrupuleusement ces deux consignes. Donc, si ce n'est pas Monet qui a vernis, qui et quand l'a fait ? Quand on s'intéresse au vernis des peintures, comme l'a expliqué Bruno Mottin, on regarde la couche picturale sous lumière ultraviolette. Donc là, vous voyez deux clichés du C2RMF, puisque le tableau est passé au laboratoire du C2RMF, en lumière rasante. Pardon, en lumière ultraviolette. Et on voit que le vernis est homogène, assez épais, qui s'est oxydé. C'est une fluorescence de résine naturelle. Et si on regarde avec plus d'attention, on s'aperçoit aux angles qu'il y a un double vernissage. Un premier vernis qui a été posé alors que le tableau était dans son cadre, et un deuxième qui a été posé alors que le tableau était hors du cadre. Donc là, on le voit bien sur la photo de gauche, qui n'est pas en lumière ultraviolette, qui est en lumière réelle, où on voit donc les deux vernis sur l'angle supérieur sénestre. Pour avoir des informations sur ce double vernissage, on s'est tourné vers la fiche de santé de l'œuvre qui est conservée à la documentation du C2RMF. Donc ces fiches de santé ont été instaurées par Gilbert et Émile Malle dans les années 1950, et sont équivalentes finalement à nos carnets de santé. Ils sont notés les constats d'État, les restaurations et toutes les préconisations. Et sur la fiche de santé de la cathédrale Portail-Vue de face est indiqué que le tableau a été vernis en 1953. Donc on peut se dire que le deuxième vernis qui a donc été posé sur l'ensemble de la surface, le tableau donc décadré, serait de 1953. Quant au premier vernis, il faut chercher dans l'historique des premières années de l'œuvre. Le portail vu de face a une histoire particulière au sein du groupe des cinq cathédrales d'Orsay. Contrairement aux quatre autres, elle ne vient pas du lac Camondo. Isaac de Camondo a acheté ces quatre cathédrales en 1894, avant même l'exposition chez Durand-Ruel en 1995. Elles sont donc passées directement de l'atelier de Monet à l'hôtel particulier de Camondo pour arriver en 1911 au Louvre, par l'aigle. Le portail vu de face, lui, a une vie un peu plus bouvementée. Elle est exposée donc en 1995, comme je vous l'ai dit. Ensuite, elle part à New York à une exposition qu'a organisée Monet à l'Art American Gallery, où il envoie 14 de ses cathédrales. Quand elle revient, elle est achetée par Lazar Weiler. Lazar Weiler était un collectionneur ami de Puvis de Chavannes et qui avait déjà dans sa collection des Monet, des Pissarro, des Cicelais. Donc, il l'achète. Et en 1981, non, pardon, excusez-moi, en 1901, il vend une partie de sa collection. Et là, Monet rachète sa propre cathédrale. Et six ans plus tard, il la vend au musée du Luxembourg. Et c'est le premier tableau de Monet achetée par l'État. De ces premières années un peu mouvementées, sont conservées trois photographies. Une première de Durand-Ruel, en 1895. Une deuxième de la vente Lazar Weiler, de 1901. Et une du musée du Luxembourg, faite par Girondot, en 1923. Et je remercie chaleureusement Jérôme Legrand, qui m'a donné cette information de la date, parce que ce n'était pas du tout évident de la retrouver. Donc, la première photo de Durand-Ruel, je l'ai obtenue par Washington, par les archives de la Galerie of Art de Washington, qui conserve une partie, enfin, des doubles des photographies que prenait Durand-Ruel. Parce que Durand-Ruel prenait systématiquement des photos de tous les tableaux qui passaient, soit en exposition, soit qui les achetaient. Donc, c'est une précieuse photographie aussi. Et ces photographies ne donnent pas grand-chose, finalement, sur le vernis, puisqu'elles sont en noir et blanc, et puis elles sont vraiment de qualités très différentes. Mais par contre, on se rend compte que, seule sur la photographie du musée du Luxembourg, on voit une petite tâche blanche qui correspond à une projection qui était encore sur la toile avant restauration. et c'est une petite projection qui est sur le premier vernis. On l'a bien vu au sous-binoculaire, elle est posée sur le premier vernis. Ce qui veut dire, comme la photo est de... Excusez-moi, d'ailleurs, j'avais même pas l'information pour la photographie de Girondon, j'ai laissé 1929, mais c'est 1923. Donc, ça veut dire que le premier vernis a été posé avant 1923. Souvent, les tableaux vernis étaient vernis par les marchands. Là, comme le tableau n'est pas passé par un marchand, il est allé directement chez Lazare Weiler, qui était collectionneur, donc ça m'étonnerait que ce soit lui qui ait posé un vernis, on suppose quand même, il y a de force de chance que ce premier vernis a été posé au musée du Luxembourg, soit pour donner un peu de brillant à l'œuvre, soit pour le protéger, puisque c'est une autre fonction du vernis. Donc, voilà. L'autre question qu'on s'est posée, c'est pourquoi Harmonie Brune ? Et là aussi, il faut se tourner vers l'histoire de ces œuvres. Ce titre apparaît dans les catalogues à partir de 1947 et c'est la date qui correspond à l'installation des peintures impressionnistes du Louvre au jeu de paume. Donc, les quatre de la collection Camondo étaient dans la collection Camondo, le portail vu de face était au musée du Louvre, elles sont rassemblées au jeu de paume et c'est une période où on n'appréciait pas tellement, finalement, ce monnaie-là. On préférait le monnaie purement impressionniste. Donc, on place ces toiles au premier étage du jeu de paume décadrées, sans cadre, enfin, c'est ce que disent en tous les cas les catalogues, décadrées, un peu à l'écart et on les met avec d'autres peintures d'après 1900, de monnaies d'après 1900. Et on leur donne ces sous-titres, donc Harmonie bleue, Harmonie grise, Harmonie bleue et or, Harmonie blanche et Harmonie brune pour notre cathédrale. Et je me suis posé la question de savoir pourquoi ce terme d'harmonie. Et je me suis rendu compte que finalement, dans cette salle, il y avait également deux bassins au Naféa qui avaient déjà ces sous-titres Harmonie rose et Harmonie verte. Et ces sous-titres avaient été donnés à leur arrivée au musée du Louvre. Elles appartiennent aussi à Camondo. Et elles ont été données à ce moment-là, sans doute pour les distinguer. et j'ai cherché dans les catalogues. Là, ma photo est assez mauvaise parce que je l'ai prise avec mon appareil, mon petit portable. J'ai vu ce catalogue qui est donc le premier catalogue où étaient ces deux bassins au Naféa de Camondo. Et j'ai trouvé que c'est aussi la première fois que je vois un catalogue aussi petit qui est un peu sous forme de faire part. et il n'apportait pas les titres Harmonie rose et Harmonie verte. C'est bien la preuve que ce n'est pas Monet qui donnait ces titres-là. Et finalement, ce titre Harmonie brune a collé à la peau de ce tableau. Et dans les catalogues, très souvent, on a forcé le côté brun. Et j'ai trouvé deux catalogues relativement récents où on voit le portail vue de face avec ces tons extrêmement foncés qui n'ont rien à voir avec la vraie tonalité de l'œuvre. Donc, comme quoi, le titre a beaucoup d'influence. Je vais vous parler maintenant du travail proprement dit de restauration. Et vous montrer surtout des images de la matière picturale car c'est un vrai privilège de restaurateur de voir les œuvres de près. On a cette chance extraordinaire de les voir longtemps et de les voir de près, de loin, dans des lumières différentes et dans des excellentes lumières du jour. Et donc, je vais vous montrer plusieurs clichés comme ça qui sont soit du C2RMF et je ne l'ai pas toujours signalé mais vous voyez sur les bords ces clichés sont du C2RMF soit des clichés que j'ai pris moi-même. Donc, je vais partager avec vous ces visions de près. Donc, le vernis était composé de résine naturelle et l'allègement du vernis s'est fait relativement facilement. Il y a deux problèmes qu'on trouve auxquels on se confronte quand on restaure des peintures de cette époque. C'est d'une part la fragilité des couleurs et d'autre part le fait que le vernis souvent se loge dans le creux des empattements. Et là, d'abord, Monet a une technique très simple et très saine avec des couleurs solides. Donc, les couleurs de Monet sur cette cathédrale en tout cas n'ont pas posé de difficultés. Et puis, la peinture, vous le verrez, est relativement lisse par rapport à d'autres cathédrales et du coup, il n'y avait pas de problème pour enlever dans le creux des empattements ce vernis qui en plus était très docile et s'est retiré avec des solvants volatiles et doux. Donc là, je vous montre des essais des tests d'allègement, des fenêtres d'allègement qui ont été soumis à une commission de restauration et qui a décidé de retirer ce vernis. Et on passe d'une tonalité très dorée à une tonalité beaucoup plus argentée. Donc là, je vous montre en cours de traitement. Donc, j'ai retiré ça d'une façon assez classique avec un bâtonnet de coton. Donc là, je vous montre de plus près cette différence entre la partie vernis et la partie allégée et où on sent, on voit tellement mieux les différences de matière, de couleurs et on passe vraiment à des couleurs beaucoup plus subtiles. Donc là, je vous montre dans l'angle, là, vous voyez et la partie a grandi. Donc, c'est l'image de deux petites sculptures absolument magnifiquement peintes par Monet. Il faut savoir que Monet, quand il est en face de la cathédrale, la cathédrale de Rouen est en très mauvais état. Elle va être restaurée quelques années après mais la façade est noircie, les sculptures sont cassées, il y a du lichen sur la façade. Enfin, vraiment, il l'a peinte alors qu'elle était dans un très mauvais état de restauration et je pense d'ailleurs que c'est ça qui l'a attiré mais ça, c'est un autre sujet. Mais il ne faut pas croire que la pierre était blanche, elle était noircie et plusieurs témoignages le prouvent. Et donc là, vous voyez après Allègement et avant Allègement, ces deux petites figures de sculpture et après Allègement où on voit toute la subtilité des couleurs. Là donc, c'est des photos faites par le C2RMF d'avant et après. Je vous conseille évidemment vivement d'aller voir le tableau en salle bien que je crois qu'en ce moment il est en exposition encore mais c'est vrai qu'aucune photo ne rend la subtilité des peintures de Monet quel que soit le photographe même si le photographe est excellent. D'abord parce qu'elle change absolument selon les lumières. C'est toujours un nouveau tableau qu'on voit selon la lumière et avec Charlotte Hall j'ai vu la cathédrale qu'ils ont conservé au Metropolitan Museum et c'était incroyable en une journée toutes les tonalités qu'elle pouvait prendre et c'est la même chose pour celle-là. Donc là, je vous montre des détails d'après-restauration et des petits textes qu'on trouve dans le catalogue de vente de Lazare Weiler où il y a juste une petite notice sur ce tableau pour la présenter et la mettre en vente et où il y a ces deux phrases et finalement on a retrouvé ce que lui-même voyait en 1901 c'est-à-dire un ciel gris-argent qui met en valeur les pinacles et les arceaux ajourés et la rosace qui se découpe en bleu mat derrière le pinacle du grand portail. Et c'est intéressant qu'il parle de bleu mat parce que ce que je vous disais tout à l'heure sur l'histoire des vernis était donc bien présent à cette époque. Donc là je vous montre une particularité de la technique de Monet et vous voyez un empattement sous-jacent qui traverse l'horloge c'est-à-dire qu'il a Monet a modifié plusieurs fois sa composition. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est vraiment un sujet à part mais on voit là qu'il a qu'il a qu'il a qu'il a qu'il a qu'il a mis la ligne du gable différemment et là on voit aussi des empattements sous-jacents qui sont verticales et qui traversent le porche et c'est très intéressant de voir ça parce que lui-même parle de sa technique en la comparant avec avec celle de Manet et là j'ai trouvé ça dans le pèlerinage de Giverny du duc de Trévis qui est donc un document assez connu mais j'étais contente de le retrouver aussi ce même rapport avec Manet dans le journal de Harry Kessler qui a rencontré Monet en 1903 et Monet lui raconte déjà cette histoire de Manet et donc ça devait vraiment c'était important pour Monet d'avoir ça en tête et de distinguer bien sa technique de celle de Manet ils étaient toujours un peu comme ça à se regarder l'un et l'autre et donc Monet dit de Manet et de sa propre technique c'est que Manet était très difficile pour lui-même il avait un métier pénible et soigneux il voulait toujours que son tableau eut l'air fait du premier coup ce qui rejoint complètement la citation que Claudia a donnée tout à l'heure mais souvent le soir il grattait avec son couteau à palette ce qu'il avait fait toute la journée pas tout si vous voulez mais l'empattement il ne gardait qu'un dessous d'un grand agrément et d'une grande finesse sur lequel il improvisait à nouveau moi je n'ai pas pu prendre tous ses soins il y a des choses de moi qui étaient bien au début du travail puis s'abîmait puis redevenait bien à force de correction mais sans que j'ai jamais supprimé les premières couches donc ça c'est bien la preuve exacte de ce qu'il a fait je vous remonte la photo où il garde ses premières couches qui sont comme une sorte de mémoire de son travail et qui va complètement avec l'idée qu'il peint le temps qui passe finalement et donc c'est très émouvant toujours de voir ça sur les toiles de Monet et particulièrement sur les cathédrales où on sait à quel point son travail a été difficile et laborieux je vous montre je remonte ce détail aussi pour que vous voyez bien de près cette impression qu'on a quand même du brun parce que il y a quand même une impression de brun sur cette toile mais qui est fait avec soit un mélange directement sur la palette soit des superpositions de bleu et de rouge donc là vous voyez bien cet effet et ce travail magnifique sur sur le porche donc là je vous montre aussi d'autres photos de près où on voit ces petites touches rouges très pures de rouge vermillon qui sont posées comme ça très rapidement pour animer la surface et aussi des touches de bleu aussi du bleu pur là je vous montre une autre photo où on voit ces touches rouges posées comme en grappe sur un fond plutôt violine hop ah ça ne veut plus passer ah pardon attendez je vais vous reposer il faut simplement attendre un peu bon celle-là elle est très intéressante parce qu'on voit que Monet peignait aussi bon mélanger ces couleurs sur la palette mais les mélanger aussi sur la toile assez nerveusement comme ça et c'est ce que les anglais appellent wet in wet c'est un terme anglais qui n'a pas vraiment de traduction en français où je n'arrive pas en tout cas à trouver et je trouve que c'est puisque wet ça veut dire humide donc c'est difficile à traduire donc je regrette de ne pas pouvoir vous donner ah voilà celle-là est très belle aussi parce qu'on voit qu'il a commencé donc à peindre avec des tons violets plutôt et puis tout d'un coup il a pris du bleu de cobalt et pof il a repassé par dessus donc là je vous l'ai déjà montré celle-là c'est pour vous montrer qu'il a utilisé aussi de la lac de garance assez pure comme ça en petites touches là on voit que ces poils de pinceau enfin que ces pinceaux perdaient leurs poils parce qu'il y a énormément de poils de pinceau sur la surface et on voit qu'ils sont complètement pris dans la matière et il y a même une petite touche de rouge qui passe sur l'un comme ça toujours avec ces tons et là on voit c'est aussi intéressant parce qu'il alterne avec des couleurs très pures et puis aussi des mélanges très nuancés et de vert et on peut se demander si ce vert aussi ne correspond pas à ces fameux lichens qui étaient sur la surface de la cathédrale et là je vous remontre en dernier ces trois petites sculptures que je vous ai montrées tout à l'heure d'un peu plus loin où on voit toute la diversité de la matière déjà des coups de pinceau et des couleurs voilà merci de votre attention